Musique Salam, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai préparé pour vous une vidéo pour vous montrer comment on prépare la couche croustillante qu'on retrouve dans les gâteaux qu'on achète chez la boulangerie, qu'on appelle le croustillant praliné. Je vous laisse avec les ingrédients et la recette. Alors pour la réalisation du croustillant praliné on aura besoin de 50 g de chocolat au lait, 75 g de cornflakes, vous pouvez aussi prendre de la feuilletine que vous allez acheter en magasin ou préparez vous-même à la maison, appelé aussi crêpes dentelles. On aura besoin aussi du praliné, je vais vous laisser le lien de la recette dans la boîte à description. Et enfin quelques amandes et filets grillés. Tous les détails sur les ingrédients vous allez les retrouver dans la boîte à description. On passe maintenant à la préparation. On commence donc par émietter nos cornflakes. Si vous avez pris des biscuits de feuilletines, vous les miettez aussi. Donc pour moi je les ai mis dans un sac de congélation et j'ai commencé à les écraser comme ceci. Une fois mes cornflakes sont bien émiettés, je vais les remettre dans le bol. Je rajoute les amandes filets que je vais essayer aussi d'écraser avec mes mains. Je mélange cette préparation et je vais la mettre de côté. Ensuite je vais prendre les 70 g de praliné. Comme je vous ai dit, j'ai déjà réalisé une vidéo dans laquelle j'ai fait du praliné. Donc je vais vous laisser le lien dans la boîte à description. Donc on prend 70 g, donc c'est l'équivalent de 4 à 5 cuillères à soupe. On rajoute le chocolat au lait. Ensuite on va essayer de fondre le tout dans un bain-marie. Une fois ma préparation est bien homogène et que le chocolat a bien fondu, on rajoute les 70 g de cornflakes émiettés. On mélange le tout. On va essayer de faire vite car le chocolat durcit rapidement. Une fois ma préparation est bien mélangée, on va la mettre sur notre biscuit génoise ou d'aquoise selon votre gâteau, selon le gâteau que vous voulez préparer. On va l'étaler comme ceci et on va essayer de l'aplatir. Donc on va essayer de faire vite avant que ça durcit. Et voilà, notre couche croustillante est bien prête. Vous allez pouvoir maintenant verser votre mousse au chocolat dessus. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo que j'espère vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo avec vos amis, vos proches, votre famille et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pensez à activer la cloche pour être informé lorsque je poste une vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Salam Sous-titrage ST' 501